et bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur la freguette tv si moi aussi je peux crier aussi fort que toi pendant toute l'après-midi on est parti pour la finale winner rocket les deux équipes les plus illisibles et les équipes les plus impressionnantes se retrouvent en finale pour le grand plaisir de certains lillois anciennement lillois nouveau tour tour en jeu et pour le malheur de d'autres elles sont toutes les deux chinoises yome affronte wings gaming dans une gamme qui s'annonce incroyable avec nous pour parler tout ça il s'agit bien sûr de vos ja que je balance en plein plan cul puisque oui j'ai lancé des pubs et du coup on prend le draft en retard vaut jamais que se passe-t-il dans ce draft mais merci hugo mais que se passe-t-il dans ce draft mon mongo je me fais tu veux que je fasse l'intro en chanson aussi j'ai bien aimé ton attention mesdames et messieurs mais j'avais oublié dans un instant du coup je me suis un peu décalé en termes de timing mais travaillez vous derrière votre écran gentiment du coup c'est surtout un bo full asiat je truc donc voilà trop c'est excité pour ce match ouais il va être vraiment stylé de moins un peu l'analyse que je pouvais retenir hier des deux équipes c'est que je trouve que on sent du côté wings un peu plus le on joue juste pour massacrer l'adversaire et du côté yome c'est on joue plus pour massacrer l'adversaire si l'adversaire fait des conneries tu vois genre yome ont beaucoup de raf des trucs style am morph double halcher ça il s'enseigne là maintenant donc ouais et c'est beaucoup plus des trucs avec lesquels tu en fait sa paix à mort c'est super punitif quoi c'est sa paix à mort si les mecs se merdent en face alors que du côté wings c'est vraiment le truc de non non nous on a un plan et minute 20 en fait on est déjà en train de réfléchir à ce qu'est ce qu'on fait la game suivante parce qu'on les a défoncé après il faut voir que les deux équipes n'ont pas non plus affronter les mêmes équipes puisque wings est passé par team np dans ce que yome sont passés par le g donc peut-être que tu veux dire complexity a pris une game à yome aussi donc non peut-être peut-être que après j'en parlais un peu avec you enfin on avait un peu un petit débat tu en termes de draps d'outpick c'est ce qu'une équipe qui avait perdu était outpick contre contre wings moi j'ai sentiment aussi que toutes ces considérations sont souvent faussées parce qu'en fait wings est tellement fort qu'au final ils te font croire qu'un truc est fort contre un autre mais juste parce qu'en fait ils sont meilleurs tu vois ouais c'est ça moi je trouve aussi que globalement on a senti qu'ils étaient meilleurs je pense que ça a été un peu là vis-à-vis de l'analyse de wings et wings pour le moment ils nous ont montré c'était meilleur et c'est pas parce que eux vont peut-être gagner avec life killer contre shadow finn que life killer est un contre à shadow finn quoi enfin c'est euh c'est à dire il y a un shadow finn troisième pic ouais troisième pic si on connait vraiment le match-up et tout c'est euh c'est assez intéressant un peu un peu perturbant aussi mais assez intéressant alors on va juste rapidement rappeler un peu l'historie des deux équipes wings vous les connaissez ils ont gagné thiaï ils n'ont rien changé dans leur line up on s'attendait à ce qu'ils aient une grosse passe de mou après bah il y avait des problèmes médicaux dans certains des joueurs mais finalement bon ils étaient pas terribles sur leur scène chinoise mais là ils débarquent sur leur premier vrai tournoi inter et pour l'instant ils n'ont pas été inquiétés du tout donc ça semble très très bien roulé si vous ne retrouvez pas innocence qui était donc le capitaine au tie il est toujours là c'est juste qu'il n'y a plus marqué innocent son solo il s'appelle y petit truc sur le côté point maxine voilà écoutez il y a un petit truc sur le côté je sais pas comment ça s'appelle ce truc il est plus comme ça c'est un peu strophe à l'envers ouais je ne sais pas non plus quel nom est hyperluette c'est quoi hyperluette il y a quelqu'un qui t'a dit hyperluette tu t'appelles une hyperluette ça non je sais pas je sais pas je sais pas je sais que le mot hyperluette veut dire quelque chose mais je sais pas ce que ça veut dire putain non je ne pense pas du tout que ce soit ça bon on verra on verra ça plus tard écoutez ça peut être un accent grave mais c'est un peu ça peut être un accent grave écoutez et on a récupéré sylar en position de carry et gardeur qui est l'ancien support et je crois qu'il était peut-être même capitaine de sédec lors du ti 5 donc il s'est arrivé jusqu'en finale du ti 5 ils ont gardé les trois hall d'eau le chicken hold 11 donc ice 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 est parti et le dernier qui était parti c'est qui c'est l'autre support c'était fendrir fendrir c'est ça ouais et elle tourne moi j'aime beaucoup cette line up personne ouais j'aime beaucoup aussi je trouve qu'elle a beaucoup de punch tu gardes le côté chelou ah non merde non hyperluette c'est le et moi j'ai cru que j'avais raison tu sais genre tout le monde disait ah c'est hyperluette c'est hyperluette hugo les perluettes ouais ouais pour du tout ouais m'a fait la même remarque qu'elle m'a dit c'est le et de et quoi tu vas dire oh le fail il y a même lui qui se fout de ma gueule juna derrière elle se roule par terre c'est fini non mais c'est bon le mec qui devrait avoir honte sur les deux c'est celui qui a fait trois ans de ça qu'on l'être et puis qui sait pas ce que c'est qu'une hyperluette c'est pas toi peut-être que ça n'existe pas en suisse je sais pas mais j'étudiais pas la littérature suisse je te rassure du coup slardard en last marrant ça ça va être un scala alors position 1 très probablement donc c'est un draft super agressif mais un draft qui cherche vraiment à contrer le lifestealer et le timber en fait donc faut faire gaffe à cela speak mais mais c'est vraiment un draft assez all-in sur les contres je te rends compte quand même que on est probablement sur saillard qui joue slardard ouais mais ceci dit moi dans les deux games de yome que j'ai vu hier alors il a joué pugna sur une game et il a joué quand même un signature mais il n'a pas du tout joué des afk farm il a joué pugna sur une game et joué weaver sur l'autre ok ça lui ressemble aussi pas mal mais genre le mec qui a carréé les deux games c'est l'halcher hein c'est il n'y a aucun doute là dessus le mec qui a déposé la game il joue le sf du coup c'est une dual dark seer slardard offline et warlock meet je pense non et je sais pas ça pourrait et regarde c'est un invoker offlane ok alors du coup moi quand j'ai vu le sf je me suis dit s'il est piquant contre au timber saw et le fait qu'après il pique invoker voilà exactement et du coup ils ont piqué invoker et du coup ça se sent dans tous les sens ils vont faire invoker shaker parce qu'au coeur invoker offlane c'est pas que ça existe pas au contraire c'est aussi un truc qui est je peux pas dire l'édit et ça se fait pour moi je dirais que ça fonctionne plus ou moins moi je dirais que c'est nulant si les gens veulent te zoner en 1v3 tu peux rien faire ouais par contre c'est un héros qui s'en sort bien contre des duels qui sont pas très aggro en fait si tu laisses prendre ses levels derrière c'est une nuisance ce héros c'est relou c'est chiant le contre alors par contre soyez honnête c'est quoi souhaite je pense que tu peux vraiment pas imaginer une ville d'exhortant l'offlane avec ton invoker alors donc du coup ils vont rester sur l'invoker il n'y aura pas un troisième swap on aura bien lifestealer safelane pour shadow ice ice à leur shaker et innocents witch doctor vous avez vu qu'ils ont ce mot qu'on va voir s'ils vont rencontrer des gens gardeur lui jouera donc un x assassin support l'anem warlock donc second support sylar joue le chef et le poulain tango il a l'air d'être mille sylar j'ai l'impression avec all chicken qui jouera un sardar du coup visiblement safelane et all 11 en offlane sur son dartyre qui a un set une capuche en tout cas bien stylé ouais on va se rencontrer je pense pas qu'il y ait de qu'il a rencontre une très belle fissure ça a ligné l'open wound mais ok il le il le tente je crois que le dégâts là juste ça ça suffit oh le stun et all chicken vient pas chercher son stun là aussi et il avait presque plus stone lister sur le tour il a eu peur le type a juste massacré tout le monde avec son stun et du coup open wound level 1 sur lifestealer ouais ce qui est pas ouf c'est ce qu'il ya un autre truc relou de level 1 non casque c'est bon on s'en fout tout va bien et du coup est ce qui mais il peut pas trop rester pour la rune ouais c'est ça parce qu'ils ont pas ils ont pas le sustain du hill warlock je dois attention ils doivent rester c'est 5 contre 4 là avec osnac est placé elle est tendue cette phase de jeu la fissure c'est une fissure ravage ça et sylar qui arrive à tendre les bras par dessus la fissure pour prendre un bounty et ça va être double bounty pour yon quasiment toute la manapoule l'utiliser sur le sur l'or shaker on a les sylar qui comparent pas vraiment le sort qu'il veut au niveau 1 et qu'ils vont c'est à dire en off lane ok ils vont mettre l'invoker mid et le et le teamer sur le safe lane au final génial cette équipe est incroyable et par contre la même mid qui va venir mais du coup attend est-ce qu'on est sur un quest flex ou pas on sait pas ah non du coup du coup on sait pas c'est du coup on va je pense qu'on va le découvrir sous peu mais pour le moment c'est vrai qu'on sait pas du coup et donc tri off contre le star d'art de le chicken qui va être bien emmerdé et en haut du coup 1v1 team berceau contre d'arxie 1 qui est pas un matchup très drôle pour le teamer à bas level mais t'aurais envie de dire qu'au level 5 en fait le d'arxie reprend l'avantage mais en fait pas trop parce qu'au level 5 il y a assez de level de reactive armor pour compenser il doit maxi à ton avis la réacteur main ouais si c'est ce que j'ai vu en tout cas faire pour les mecs qui veulent vraiment avoir une chance d'exister sur la lane après tu as toujours si tu comptes sur des décals de ses supports oh qu'est-ce qu'il est mal placé zéthor shaker qu'est-ce qu'il est mal placé il va trouver une très belle fissure il faut qu'il arrive à s'échapper il a une laisse du coup il court quand même relativement vite on est en train de le ok je crois qu'on l'a abandonné non il a acheté un tp ouais non il est mort c'est le firstblood et j'ai beaucoup aimé la réaction de ses coéquipiers de dire bah non écoute t'as fait une connerie là si on t'aide on se met en danger nous bah c'est toi qui m'a ouais souvent des équipes qui savent pas forcément avoir abandonner une situation perdue c'est pas grave c'est notre firstblood concédé ça arrive c'est assez embêtant sur une tria gros de concéder le firstblood quand même ça ça vient bien ralentir un peu leur leur chance d'agression ça ralentit un petit peu leur envie d'agression et en plus c'est le firstblood sur le sphardard qui avait 0 last hit pour le moment donc il y en a 5 actuellement donc c'est embêtant ouais les petits stuns qui arrivent sur la gauche il y a une malédiction guardard il est mort en fait ouais j'ai mort je pense le prochain tic ouais le prochain tic même pas besoin du clic droit il va avec ah il avait un dd non mais d'accord c'est bien que c'était bizarre quand même qu'il devait niveau 1 et un or sur coeur puisque tu es un x donc un dd c'est de suite plus facile est-ce qu'on a des choses à dire sur nos autres lignes ça il a remis un talent de s'en sortir très bien parce qu'un or quoi soit un or quoi soit un or quoi soit ça c'est tout à fait normal quoi que l'arrivée du witch doctor il n'a pas la malédiction pour l'instant les deux attaques elle passe le dd regardez qu'il va terminer maintenant pour innocence qui vient de rentabiliser deux kits pour son équipe sur cette rune on ça fait l'estime et ouais ouais ça l'aimait très bien là dessus et en haut le bakoum il a la timbershine le stick ça va passer l'aven qui a beaucoup souffert sur ce move c'est un peu sur shadow en bas parce que le mec qui joue en 1v2 comme s'il avait au cas de support derrière lui tu sais il s'en fout il va chercher l'acide sous la tour adverse rien à foutre et en haut ça sent un peu le dive allez le pauvre petit timbershaw il a du mal à son santé il va trouver la timbershine on y va de la part de w11 ouais 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 il va l'avoir ouais alors ça suffira pas du tout et du coup ouais il a essayé de jouer pourtant en maxant l'arrivée en 1v2 mais il atteindra pas son niveau 5 en fait et là là j'ai envie de dire que maintenant qu'il est mort c'est dur pour lui c'est très bien joué de la part du darksear qui prend l'avantage sur la lane sur un timing où il peut en fait parce que s'il attend un peu trop ça va devenir très compliqué pour lui et on repart en mid on repart oh la smoke a été révélé très tôt et la fissure est loupée on a quand même mis la malédiction est-ce qu'on touche qui en touche au snap ça peut peut-être suffire non ? oh il a pas la range il va chercher la longue range sur la tornade la malédiction devrait suffire à tuer Seyla c'est bon on tank la tour sans problème autour des bons hp de l'earthshaker et 3 à 2 elle est incroyable cette game elle commence à l'ornir et du coup on contre en bas évidemment on sait qu'il est tout seul ce lifestealer mais bon on a pas des supports qui font très très peur il y a le nix qui a plus allongé son stun mais c'est tout ce qui se passera ouais ça reste quand même très très difficile à tuer ce lifestealer qu'il soit seul ou pas le poke suffisamment pour le dissuader de jouer la ligne mais le tuer c'est un autre problème quand même oh c'est tellement le best match putain et du coup c'est le darkseer qui prend bien les torches pour le moment on sait que ça veut pas dire grand chose dans le début de partie mais ça montre qui c'est qui tient le mieux de cette phase de la ligne pour le moment et c'est notre ami le darkseer il est pas mal le timber quand même et en plus il va trouver une ward tiens le darkseer si tu vois malgré sa mort ah oui ok il lui avait bloqué le gros camp en fait c'est ça ? ouais pour l'empêcher de pull sur le côté alors il lui avait pas bloqué dès le début hein d'accord il la bloque après alors il y a une ward qui a été posée entre la tour mid et la tour T1 et la tour T2 pour voir derrière Saïla du coup l'arrivée du mid-joctor va pouvoir être contrée il est pas vu venir le nix j'ai l'impression on a comme envie de dive sur Saïla oh c'est sale ce qui est en train de se passer excusez moi pour la molette qui fait absolument n'importe quoi la fameuse malédiction de la molette qui est dans le tour ah ouais normalement on fout cette molette mais j'ai sorti une deuxième souris tout à l'heure pour Lulu donc je vais peut-être faire un arrêt au stand mais c'est bizarre j'ai pas eu de problème hier hier on a casse non on a casse ensemble ou aventure je sais pas mais je vous rappelle en tout cas que sur un casse qu'on a fait ensemble tu verras aller sur ta molette tout le temps il y a une fissure en moi qui est très belle parce qu'il trouve le chicken est-ce qu'on peut y arriver avec l'opinion c'est difficile de faire son crush allez bien ton pot le crush pas de problème il a le sprint en plus pour courir si besoin ouais c'est... je me suis fait surprendre mais en fait le sprint c'est vrai maintenant comme les faceboots ta capacité a traversé haut blink haut en haut ouais ouais il est vraiment mort je pense non ? et on sent qu'il y a du respect de la part du darkseer qui a pas envie de trop son avantage je sais que ton morceau peut faire très très mal rapidement mais je kiffe trop cette capuche darkseer elle est trop stylée avec le petit machin sur les yeux mais ouais mais c'est le nouveau set moi on me l'a on me l'a offert en un fusée comme ça qu'il drop les putains de pages aussi c'est trop stylé ouais il drop des pages quand il court ils auront trop bien ce set non mais les gars moi je peux pas être excité sur le draft sur la façon dont les gens jouent et sur les items c'est pas possible là y'a trop je suis je suis dépassé je suis dépassé alors on a l'arrivée du coup en haut du nix comment ça sort ce nix ? level 3 pour l'instant il a participé à un kill c'est un support très greedy nix c'est pas un héros qui débloque une fois qu'il est niveau 6 ses stuns sont durs à placer en offensif sinon un peu plus facile en défensif et il aura du coup pas cette capacité de solo kill qu'on peut connaître sur les nix offlane et ça y'a l'art donc lui qui est déjà à 0-3 mais vous voyez qu'au networth il est égalité avec l'invoker pourtant l'invoker n'est pas mort mais l'invoker n'a pas récupéré de kill et l'invoker il est contre un SF qui a 31 last hit et 16 deny matchup perdant pour lui et ça y'a l'art du coup on va se faire des stacks un peu partout Shaker est en haut alors si ça avait été le Darkseer c'était un peu difficile à tuer mais c'est le nix pour le moment qui tient la lane donc le nix c'est un peu plus tuable il a pas la main à bling c'est c'est amusant t'as vu il part sur Hood en premier item donc il joue le matchup en fait ça veut dire quelque chose d'assez intéressant c'est à dire que Wings a pas envie de casser la phase de ligne trop tôt dans cette game ou alors que ce sera l'invoker qui va apporter le mouvement ce qui serait pas surprenant honnêtement de la part d'un invoker on verra sur quel build est ce qu'il part on a vu qu'il y a plein de builds différents sur les invoker je pense que c'est les faceboots qui arrivent c'est les faceboots qui sont là il y a des mecs qui jouent encore eux il y a des mecs qui jouent le Midas il y a plein de possibilités de la part de facebihan je m'attends vraiment on sait que les offlaners sont un peu les nouveaux tempo contrôleurs ce qui apporte le mouvement dans la game même si en début de partie c'est les supports je m'attends à avoir un build très old school personnellement sur l'invoker avec des petits items pour pouvoir débloquer tout simplement partout sur la carte et pas forcément tuer tout le monde partout et être premier networst comme on a habitué de voir les invoker mais surtout créer de l'espace pour bling créer de l'espace pour shadow et aider ses coéquipiers à snowball comme l'invoker qu'on soit que c'était joué il y a plusieurs années et ce shikir qui continue à tourner autour du top mais qui trouve pas forcément grand chose pour le moment c'est amusant cette rotation là de mettre le Darkion au mid il est parti il fait les bois depuis tout à l'heure il fait les bois depuis tout à l'heure ok amusant je trouve Darkseormite ça c'est assez rare bon c'est vrai que le c'est un des mythes qui n'a pas cette capacité à waveclear comme on peut voir sur le SF il met double rise à plus de creep le Darkseormite est quand même extrêmement ennuyeux contre lui et le doc il hésite à faire une intrusion dans les voies adverses il va être 2 levels de melee il va trouver le SF c'est pas vraiment le mec qu'il voulait trouver il était venu pour des ward j'ai l'impression t'as vu ces deux ward là c'est 200 trucs qu'il a placé au niveau de la rune alors je sais pas pourquoi il a si c'était parce qu'il a vu ses adversaires warder et du coup il s'est dit ok il faut qu'on des ward ou si c'est un une envie d'avoir le contrôle sur cette zone en tout cas ça va permettre à l'invoker de décaler en bas la nem la nem qui est vu maintenant le stun qui est parti il y a une phase raindrop mais je pense que ça ne suffira pas du tout et on avait parlé de la volonté de non bouger des lignes bah étonnamment on a rotate sur la ligne de Bink qui a tp sur l'offlane qui malgré son manque de mana pool finalement il a pu trop en faire sur la ligne ça va c'est un peu à essayer de chercher le SF dans les bois on va pas le trouver et malheureusement de l'autre côté des bois on va être un peu bredouille là-dessus de la part de Faizbian donc là il est peut-être sur le bon chemin on va peut-être faire une en haut le SF viendra pas de challenge ah il y a la game qui se calme un tout petit peu on a eu un débit de partie très très oh bah attends ça se calme mais oh je sais qu'il y a une pression c'est une attention à toi mon petit sardar c'est bon il y a l'arrivée du Link s'il va le sécuriser un petit peu Bling dans tous les cas n'avait pas énormément de malin Attends qu'il y a un peu plus un joueur d'Onyx comme moi comment est-ce qu'il doit se débrouiller Garder pour avoir un impact dans cette partie Grit son niveau 6 déjà j'imagine ouais alors moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu la dernière fois de la part d'un joueur d'Onyx je sais plus ce que c'était un joueur d'Onyx support qui s'est permis à peu près à peu près maintenant dans la game voire un peu plus tôt minute 8 à un moment il avait 800 gold je me suis dit il va faire les mana pool non il a fait un iron talon en fait ouais il est parti un peu AFK dans les bois là alors il a le SF qui descouette un peu les bois mais le problème c'est votre progression au level avec l'Onyx déjà bien sûr elle est importante mais le truc c'est que vous devez avoir une progression de stuff qui correspond un peu à votre progression au level c'est à dire que là il a beau être 6 il a une Vendetta mais il a pas de mana boot il s'est ramené une clarity histoire d'être full mana quand il voudra utiliser sa Vendetta et si jamais elle fail la première il va pas forcément être très utile dans les 5 à 6 prochaines minutes de la partie voire dans un cas un peu plus critique les 10 prochaines minutes donc je pense qu'il devrait s'octroyer plus que juste de l'XP prendre du farm avoir sur une lane où il peut exister en tant que farmer ok on va voir si il ose pointer le bout de son nez il y a une ward qui permet de voir la position de leur shaker et du witch doctor on a loupé un kill du SF sur l'unlocker au mid sur le décalage du slardar qui a une dagger et ça c'est important puisque du coup en bas on s'est révélé de la part de garde il a loupé son stun ça va dive non ? ça veut dive ? mais leur shaker a t'épé mid pardon excusez moi pendant le move leur shaker a t'épé mid du coup cette tour en bas semble être deniable pour yome qui va l'écliné clip à coup de raise ouais très important du coup c'est Dagger Slardar qui lance la game côté yome et qui du coup va créer de l'espace pour le nix s'il le souhaite est-ce qu'on a un item à peu près équivalent en terme de timing qui intervient du côté wings ? non pas spécialement c'est le out quoi le out et un boot midas l'invocat fait midas ? ouais ouais oh je suis sûr qu'il tient Dyer's top tower is under attack ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu d'invocat qui se jouait sans midas ouais ouais il est courant dans les voies adverses donc du coup ça veut dire un truc c'est à dire que notre invoqueur va être beaucoup moins mobile que ce qu'on aurait pu l'imaginer parce qu'avec des petits items comme notamment le Lurne of Shadow qui est très intéressant en tant qu'osfax pour faire un proc le code snap bah l'invocat aurait pu être déjà présent dans cette partie mais là c'est pas lui qui va créer le mouvement c'est ses supports probablement peut-être son corps d'ailleurs peut-être le lifestealer qui partifait des loups ouais peut-être bien ouais l'armelette surtout qu'on sait que les builds ces temps-ci de lifestealer sont quand même très très dirigés sur aller taper du héros plutôt que de taper du creep et notre mix il a l'air de pouvoir farmer des arcanes ils sont d'accord avec toi Lyon heureusement qu'ils sont pas d'accord avec moi puisque j'ai aucune idée de comment ils se rendent allez on a une slow qui cherche un peu en bas et ils cherchent à déloger le teamer de là ils vont voir du monde mid aussi donc il faut prendre une décision en bas ou mid en bas ou mid ça va être en bas ça va être en bas on peut mettre la carapace en plus sur le chakra pour setup si nécessaire il y aura même pas besoin il a pris un gros bus à 5 alors ils l'ont pique après le teamer source enix ? c'est une réponse ? oui oui le teamer ou ouverture de draft ok allez on a envie de retourner au mid on a posé la yanshell sur notre slardar ouais ok on s'attendait au bout en défensive on a fini le midas surface du hand qui termine dans un timing relativement correct il aurait mieux récupéré les kills sur le SF lors des décages des supports ça l'aurait bien aidé et encore une fois vous voyez le nombre de wards et de centris qui s'imposait de la part avec toutes les équipes il n'y a pas de hero inviace dans cette game enfin bon il y a un invoqueur qui peut passer en ghost walk il y a un nix qui a une vendetta qu'il a encore jamais utilisé et regardez pourtant il y a des centris absolument partout il y a encore une centris ici c'est euh le contrôle de la carte est très important évidemment ce qui intéresse les autres équipes c'est le contrôle des bois de Iome ouais ça a l'air d'être vraiment très très disputé dans cette zone ouais la team Burke est de retour en bas une petite centaine de CS pour le moment mais il a 0,2 tiens il y avait un scan oh c'est amusant ça il y avait un scan et une illusion vient de faire extrêmement peur et ça a même fait TP blink ouais qui libère du coup la tour en bas je pense que Iome devrait la prendre sans contest et d'ailleurs petit point stuff amusant c'est la premier item Yasha on préfère généralement la Dragon Lens sur le chef de fin il y a même pas d'Aquila en plus pour la régen alors t'as la Dragon Lens ou bien t'as beaucoup de mecs aussi qui rushent Shadow Blade ces temps-ci c'est vrai et hier on a vu un SF en plus qui avait rien à voir avec ça du tout c'est le SF de Sumail qui a fait Dagger BKB Dagger Force BKB je te dis il n'a pas marché du tout d'ailleurs mais c'était sympa de voir un SF comme ça c'est bon il y retourne ulti-can mais il est absolument seul là sur son langage il y a un Darksir qui arrive qui trouve un magnifique Baku sur deux personnes on a un Ulti Warlock à lâcher il va falloir le lâcher rapidement s'il est là bah j'ai l'impression qu'il est pas là parce qu'en tout cas il n'est pas tombé on a déjà perdu le Slardar l'Ulti arrive maintenant de la part de Lanem mais mon dieu qu'est-ce que c'est tard Sylar il a envie de se retourner et de lâcher des Rays mais ça me paraît extrêmement compliqué allez il y a une Fils de Shadow qui lui permet de se remettre en place on va aligner l'open build on va aller chercher ce Nyx en tout cas c'est sûr on forme le golem ouais l'anem de manière un peu étonnant c'est bon il arrive à TP il y a la coconutte qui arrive non 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 c'est pas fini c'est pas fini elle vole elle arrive on va la suivre putain de putain de voilette oh merde c'est pas trop elle est bonne je l'ai perdu elle arrive elle arrive et en fait ce qu'a fait l'anem qui est bizarre c'est qu'il a décidé de mettre tout un Upivel plutôt que mettre l'Ulti ouais il a fallu l'Upivel over l'Ulti alors je vous rappelle il y a un truc qu'on n'avait pas forcément sur l'Upivel mais le slow de l'Upivel reste pour 3 secondes une fois que vous avez arrêté de caster le sort 3 secondes c'est très long ouais donc vous pouvez vous permettre d'arrêter de votre Upivel pour lâcher un stun un Ulti Warlock c'est pas du tout hors sujet de vouloir penser à faire ça complètement ouais je pense que c'est vraiment une erreur de s'appareiller oh et on a vu Shadow je crois Shadow qui est complètement hors position le stun qui arrive alors il a pas l'Ulti je vous rappelle par contre il y a un Invoker qui peut trouver une petite tornade sur 3 personnes il va préférer mettre un Cold Snap et récupérer la NEM quoique il y a Garter qui arrive la NEM il est mort la NEM il est bonne très joli de Vacuum il n'y a pas de stun malheureusement de la part du Sardar qui se fait en celle de Sadaga il va pouvoir re-blink dans quelques instants le Gardeur a pris un peu cher le Gardeur il est malédict ouais mais je pense que ça passe non ? il a un stick à 8 il est en Go il est Surge et en haut il y a une espèce de faux fight là entre le Shaker et le SF ouais et les deux se sont entrefaits peur et ça arrive non ? et le leftylar mais euh ouais non mais il a rien d'invoque en fait euh de leftylar donc je suis plus de l'invoqueur autant pour moi parce que ça fight toujours un peu bien sûr bien sûr oh Magnifique ce qu'il fait le Wish Lactant il va commencer la Dagger avec son ulti parce que sinon il sait qu'il est mort par contre il revient l'attaque c'est mort et du coup est-ce qu'il est pas mort ce... on l'a fait sur Magnifique et empêche de mettre le mecha elle a stun le Darkseer qui peut pas mettre le mecha oh ça joue tellement bien et je vous rappelle que là on parle de Darkshaker qui était top il y a deux secondes oh la 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 quel game quel game mes amis c'est stylé il est partout avec son Shaker c'est vraiment marrant ils sont tous partout ils sont tous partout faut que je rejoue à mon Carcass faut que je rejoue ce build c'est vraiment c'est le best build c'est trop trop bien par contre j'aime vraiment pas faire Midas mais bon on s'en fout mais il a pas pu lâcher le stun et du coup oh mais du coup Sylar mais va exploser il a fini un cent d'achat oh il va remonter quelqu'un mec ouais et de la neve non non c'est Blink excusez moi qui est en danger Blink est ralenti à mort il a 4 charges de stick dans 5 secondes alors certes il est tanky il y a le Labseiller qui va arriver qui est accueilli par un stun qu'est-ce que ça joue bien allez il va y avoir une place dans le creep le creep qui repart oh mais merde parce que là ton creep il va falloir sortir rapidement il faut que tu lavague mais dès que tu en prends le contrôle mais non mais bon ils viennent de tuer la vague ouais bah d'accord je pense qu'ils estimaient pas pouvoir le tuer bah non mais d'accord mais tu joues le jeu tu tentes ta chance bah le WCF ça a failli être plus grave que prévu il a failli réussir à lâcher l'ulti et t'as vu qu'il est le premier Net War Cell on le voit que mourir depuis tout à l'heure et non en fait il est à 3-4-0 donc il a récupéré tout de suite sur lequel il était présent et il a donc 100 GHA premier item alors ça nous paraît complètement outdated comme build mais euh... j'ai hâte de voir ce que ça va donner et il a... ouh la fâche attends Old Eleven a fait Midas Old Eleven c'est qui Old Eleven après son mecha c'est le Darkseer mais ils vont tous faire Midas hein parce que le Slardar par Midas aussi ah ouais bah j'en crois hein c'est à dire ça ils nous ont fait un petit bout de ça hier avec je sais plus qui qui a fait un Midas super tard sur je sais plus quel héros mais c'était vraiment bizarre Allez Carder il est très bien placé mais il tente mais c'est quoi ça t'es tout seul ? non et c'est bon le Slardar arrive juste à dedans par contre le Slardar a parfaitement à mon hier heureusement qu'il y avait le casque l'Ulti Warlock qui arrive je pense que l'invoker va mourir QUOIQUE le Slardar et tombe du coup l'Ulti Warlock est magnifique et zone absolument tout le monde on a eu le temps de farmer le golem c'est une bonne idée parce que ça fait mal est-ce qu'on a trouvé l'open wound on court vite quand même côté Sylar la dame tente le TP la dame devrait s'en sortir Sylar s'en sort aussi Derkzir fallait qu'il ait tapé les neutros et tué l'invoker à un moment qu'est-ce qu'il est resté l'OHP longtemps cet invoker j'ai vraiment peur pour lui il a 2500 golden donc on va voir c'est malon qu'en fait son build va vraiment se dessiner sur quel item est-ce qu'il décide de faire avec l'omida ça pourrait être directement un agar moi j'aimerais bien une dagar mais Orchid ok Orchid très bien nice ça c'est les best builds mais normalement tu fais pas oh ok alors qu'est-ce qu'il va pouvoir tuer ? il va pouvoir tuer le Darkseer parce que le Darkseer aura probablement Grieves d'ici là parce que le but de l'Orchid c'est d'aller en Shadow... pas en Shadowblade mais en Ghost Hulk et tuer les gens avec l'Orchid le SF ça paraît quand même relativement compliqué par contre le Nyx et le Warlock ça c'est déjà beaucoup plus facile le Stardar il peut souffrir aussi le Stardar hein parce qu'il a pas beaucoup l'item de HP pour le Stardar non c'est vrai c'est vrai que le Stardar peut en souffrir aussi spécialement si tu le chopes en sprint il peut exploser assez rapidement quand même alors est-ce que tu dispel le sprint avec ta tornade ? ouais 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 ok donc ça peut être un peu à double tranchant parce que c'est bien tu enlèves le moose speed mais du coup il prend aussi 15% de dégâts en moins on a cette smoke là de Wings qui... oh pardon c'est pas une smoke j'ai vu un mec qui a envie c'est juste l'invoquer avec une infest ah mais c'est ça leur plan ! c'est lui le taxi ils vont peut-être trouver le chicken oh 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 ils l'ont pas vu là ? bah les gars pas sûr ! bah tain mais d'où est-ce qu'il trouve son farm c'est invoquer alors ? il a 60% de la steel et il a quasiment son orkin midas boys oh bah d'accord moi aussi je vais faire midas alors bah oui hello trop facile ce jeu mhm allez Sayla on va voir quel prochain item est-ce qu'il nous annonce honnêtement vu le nombre de stuns et de saloperies en face je serais pas contre un BKB quoi bah ouais bah ouais comme le temps allez on a une nail à tour au mid de la part de fesbian prend ça là on push top all chicken qui reste en place autour de Sayla y'a des beaux automatismes dans ces games c'est Garder pour l'instant qui débloque pas grand chose avec son X même si hein il est riche j'ai envie de dire tous les supports sont très riches dans cette game ce qui est assez surprenant on voit est parti très bien le ressource on voit qu'il a 20 last hit 20 de la suite en fait sur la name et sur Garder ce qui est quand même pas mal le witch doctor lui est à 18 mais il a aussi 4 kills Miller shaker est à 30 donc tout le monde a du farm à 7ème oh et on a loupé le Stardar de pas grand chose en haut de la part de fesbian qui a toujours le light sailor à l'intérieur de lui hein qui est pas sorti depuis tout à l'heure on a vu un peu le même cas de figure pour un X hier c'était euh un X piloté par Iome alors malgré leur victoire mon gars le X mais il a déjà vipé à rien il a fait le first blood et le kill qui a fait gagner la game mais alors sinon entre deux il n'a jamais servi à quoi que ce soit mais est-ce qu'il y a pas genre juste cette pression de jouer contre un X du coup il faut des sentries il faut pas se balader tout ça ouais y'avait trop de sentries partout et les mecs avaient un orkid fondant une boot thorn et du coup en fait dès qu'il le voyait arriver avec sa vendetta il se prenait instant de boot thorn et c'était fini quoi enfin il pouvait vraiment rien faire du tout j'aime beaucoup le... l'effet visuel de la réactive armor sur le team moisson ça c'est pas fermé c'est une sorte... oh fessbian ouh là ouh là ils jouaient que le chercher moi ah 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 il va faire mecanisme là ou alors il fait euh... désolator mais pfff pendant ce cas là on est pas de retour 3 ans en arrière on est de retour 10 ans en arrière avec la lcf désolator c'est un bon ah et non on a envie de retaille vers en bas non roshan, roshan tend les bras à l'équipe chinoise il va venir les deux équipes sont chinoises il voudrait pas d'or il y a du huit qui tourne autour, il y a un arch shaker notamment voilà de quoi est-ce qu'on est courant ? de tout côté Wings on a une ward qui voit absolument tout et comment est-ce qu'on prend la rigue ? comment est-ce qu'on choisit son angle ? oh bah juste là regarde avec un Sonic Jokto non il l'aimait pas ? tu vois tout le monde ? il avait une maladie d'abord ? il avait une maladie c'est pas mal je pense que le chicken est quand même déjà mort le mecha est venu l'aider on est sortis de là où il allait voir c'est pas mal ouais est-ce que... oh il l'a loupé ! oh il l'a loupé blink ! et du coup c'est lui qui est en danger la carapace magnifique le chicken du bouquet revient comme tu l'as dit il est toujours en vie Sonic Jokto mais qu'est-ce que tu prenais que le killer mais sors de cette nation et va découper le CSF putain ! voilà c'est fait on s'arrête sur un un pour rien et est-ce qu'on... oui on peut aller finir ? non il est trop en HP je pense ouais ouais quoi que ouais le killer hein ! est-ce qu'il y a un point d'exorc qu'il y a de la critique du coup surface bien non ? ouais ça passe ça hein ! avec le call snap il bouge pas quel game ! oh bah oui pour le moment elle tient ses promesses hein ! ah c'est clair ! alors on va terminer ses temps petit du coup l'aiguille sera probablement donné au lifestealer je pense non le Timber ! c'est intéressant euh le Timber donc qui profite de l'aiguille de l'immortel mais tu sais pour moi le... et on a la bagarre checker ah ! putain il avait 1600 goals avant le fight hein du coup lui il s'est fait des couilles en dehors sur ce fight et j'allais dire c'est un peu bizarre à dire mais pour moi le vrai carry dans cette game c'est le Timber en fait parce que l'invoker et le lifestealer sont joués là pour lui créer de l'espace il lui offrait de visible et c'est lui qui va faire les dégâts sur la durée bon... ouais alors il va lui falloir pas mal de stuff quand même parce qu'il y a beaucoup de trucs très relou pour lui en face hein le nix c'est une horreur, le slardar c'est quand même plutôt relou Darkseer aussi, le SF ça le défonce bien il va lui falloir pas mal de stuff du coup c'est vrai il a déjà ses trois premiers items là alors il a toujours pas... putain il a 32 d'armure j'allais dire il a pas fait d'items d'armure le mec est à 32 d'armure c'est marrant comment avant qu'il y ait ce buff sur la réaction à mort tout le monde disait mais Timber c'est complètement nul tu peux pas le jouer en offlane tu peux rien faire ils ont rajouté c'est quoi c'est 0.2 d'armure sur tes stacks de reactive armor BAM tu montes à 40 qu'est ce que tu vas faire ahlala c'est bien stylé qu'on s'en donne une meta Timber quand même allez smoke ouais cette smoke on va voir ce qu'elle va donner il y a le bkb sur le SF qui est important très bonne reward allez allchicken il va chercher l'ouverture ça va être un vrai 5v5 non le Timber est pas là ils sont smoke c'est smoke contre smoke allchicken le mp oh il est mort c'est pas bon ça mais là il faut back mais est-ce qu'ils vont te laisser back je suis pas tout à fait sûr on a la tornade qui est là il est complètement loupé il a des sword pour tuer l'anem sur le dessus mais du coup c'est pas mal parce que c'est peut-être le seul qui va se faire attraper quoi que 11 ouais il est obligé de lâcher le vaku il a pas le choix mais il est mort je pense il est en scène et de surge il y a bing en plus qui était là pour couper la retraite gardeur lui va trouver un point et il meurt du coup là-dessus à 3 sur cette initiation de paix ouais je pense que bon bah perde le slardard c'est pas de bol c'est le bon réflexe de l'orkid etc il y a rien à dire perde le warlock à la limite tu le sacrifies parce que voilà les mecs à la chasse ils tentent d'embarquerant quelqu'un le tartir c'est grave quand même ouais et puis c'est une erreur je pense de sa part à mon avis il aurait pu l'avoir cette tornade il avait encore sa dagger de prête à ce moment-là c'est une tornade à longue graine j'ai le temps de voir revenir ce genre de truc dommage dommage je pense à la la tour top elle est en train de se faire défoncer le clavier celui-là à le fameux prune item armlet icosabre et désolator du coup ça tombe très très vite et on va aller au mid oh mais oui l'ecoslam de la part d'exes qui vient récupérer le kill pendant ce moment on est complètement slow on a mis un petit stun de la part de old chicken oh putain oh putain il a pris cher avec le lucari par-dessus sylark arrive pour venir essayer l'aider il est en bkb pour l'instant mais attention le lifestealer il a rien à foutre de ton bkb la tornade qui est tentée ah non elle est beaucoup trop tôt pour surprendre sylark elle a quand même touché la nem allez on se retourne maintenant sur la tour on a encore quelques temps pour pouvoir la détruire avant l'arrivée de la protection anti-vac d'or on part sur cuirasse de la part du lifestealer ça sent mauvais pourrio mon petit boja oh ouais ça parlait assez compliqué cette montée de high ground elle va peut-être pas être décisive mais elle va être inquiétante du moins on a toujours la aiguise de présent sur le team berceau il va falloir se mettre en place pour la défense petit coup de hull sur sylark on a raté la fissure à la retombée l'or qui ne donnera rien de plus il s'est coincé blink là il s'est mis derrière la fissure allez parade d'acte c'est bien joué ça ça va toucher 3 personnes le slow warlock est bien posé aussi il existe lui ça sert à rien de tout lui mettre allez on surge ouais sur deux personnes il n'y a pas personne à suivre par contre la fissure elle est magnifique s'il n'a pas besoin de reculer on s'est décaillé pendant encore 20 secondes on a envie de mettre un anti-warlock c'est bon il arrive ceci dit il va quand même ouvrir sur le dessus Gardair tente de prendre le fight avec l'aide de son copain old chicken ils vont probablement tuer innocent pendant ça ils sont bien ralentis par l'invoker qui est en ghost wall qu'on va se retourner sur le dessous sur la fight avec Wings qui est en train de découper la backline de Eom on va tuer notamment l'anem Eom il ne s'en sortira pas non plus ils se sentent mauvais pour Eom et bah voilà ils se sentent tellement mauvais qu'ils lâchent le GG les pauvres joueurs de Eom et bah Wings mais je pense que ouais c'est encore tellement une preuve que Wings mais ils sont là mais pour te massacrer ils sont pas là pour gagner si tu fais des conneries c'est génial non 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 ils sont juste là pour te défoncer quoi je trouve que Eom a bien répondu quand même Eom a joué le jeu ah complètement complètement mais euh et Eom avait pas justement ce draft que je critiquais un peu de il marche que si ça merde en face non non ils avaient un draft pour gagner alors attends ils ont cancel leur GG pour l'instant ah ils ont cancel ? pardon ? ouais ils ont cancel le GG et euh bon du coup Sylar a quitté et euh ça a pas euh ah ouais d'accord bon je pense pas qu'il y a de mauvais sens entre les deux équipes hein vous inquiétez quoi c'est pas l'ordre pas non plus que ce soit une tentative d'entourloup ou quoi que ce soit le GG a été validé cette fois-ci et en 0 pour Wings moi ce que je trouve stylé quand on voit des games comme ça c'est que actuellement t'es une équipe montante de Dota qui est-ce que t'as envie euh euh de copier qui t'as envie de enfin voilà qui t'essaye de reproduire bah des équipes qui ont un jeu hyper agressif des équipes enfin le Dota qui semble être le Dota dominant actuellement c'est le Dota agressif et c'est le Dota qui bouge c'est le Dota qui surprend ton adversaire alors qu'il y a quelques années bah c'était pas le cas il y a quelques années on disait voilà pour gagner il faut être en contrôle il faut ceci il faut cela maintenant ce qu'on veut faire c'est avoir c'est setor shaker qui est partout un trio de corps qui va chercher des kills H24 c'est c'est mettre l'adversaire sous pression tout le temps quoi c'est parce qu'on est on est beaucoup plus dans un Dota maintenant où le but du jeu c'est de pas laisser l'adversaire se mettre en place plutôt que de te mettre en place c'est vraiment c'est un style et ça nous offre des games incroyables comme celle-là alors que bah certains de nos compatriotes ou non pas compatriotes de nos confrères ont par exemple cast juste avant TeamNP contre Alliance qui était du Dota légèrement différent ça balance allez 1-0 du coup pour Wings et du coup ne vous inquiétez pas c'est un BO3 entre deux équipes alors ces deux équipes ont déjà fait le plus dur je crois puisqu'elles n'ont plus aucune chance d'être en BO1 lower bracket je suis même pas sûr attends attends quoi 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 alors je sais que tout le lower bracket et BO1 sauf la finale c'est ça mais non alors ceux qui tombent là ils tombent en finale mais du coup est-ce qu'il reste un BO1 ou pas non je crois pas non non je vais aller vérifier je vais aller vérifier mais je crois que je crois que non donc c'est bon LULU me dit que normalement c'est bon c'est ça parce que ceux qui perdent la finale winner bracket ils tombent en finale lower bracket bah oui c'est EG contre NP en fait le dernier le rond de LB on le connait déjà donc quelque part ils ont déjà fait le plus dur parce que maintenant t'as plus de piège bon même si on a eu aucun résultat surprenant alliance ba complexitial finim ba fdl EG ba adfinem NP ba alliance je pense que c'est à peu près dans l'ordre des choses mais bon on verra si il y a une pégable de créer la surprise face à EG dans un BO1 tout est possible je vous propose du coup de faire une petite pause réclamation ça va peut-être que vous venez sur le chat pour vous plaindre ça veut dire qu'on met des pubs c'est pas une pause d'oléance c'est une pause c'est une pause advertising ça veut dire qu'on se retrouve aussi dans 5 petites minutes puisque une game numéro 2 est à suivre et que EOM vont devoir tenter de se réveiller je les sens moins fort moi ouais ouais mais on dit ça d'à peu près tout le monde qui croise le chemin de Wings c'est vrai putain c'est vrai c'est vrai que dans toutes les games qu'on a vu de Wings y'a pas eu un moment est-ce que je les ai toutes castes non ? y'a pas eu un moment où ils ont été genre mal en point quoi genre sous pression je sais pas alors bref arrêtons de tergiverser et mettons des pubs à tout de suite c'est ça à tout de suite c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça